Je ne sais pas vous, mais depuis maintenant plus d'un an, avec le Covid, je n'ai jamais suivi autant de cours en ligne. Alors c'est vrai qu'en tant qu'étudiant, c'est normal, tous les cours en présentiel sont passés en distanciel, mais au date de cela, j'ai voulu me former sur différents sujets, et je suis allé sur des formations en ligne, et des cours en ligne sur des sites comme Open Classroom, Udemy ou MyMook par exemple, et je ne pense pas être le seul, les sites qui proposent des cours en ligne ont littéralement explosé en 2020, et vont également exploser en 2021 avec la crise qu'on continue de connaître, et d'ailleurs, en parallèle de ça, vous êtes nombreux à m'avoir demandé comment est-ce que vous pouvez créer votre propre cours en ligne et votre propre formation en ligne, notamment avec l'aide de PowerPoint, parce que oui, on a quand même fait beaucoup de tutos sur PowerPoint. Jusque là, c'est vrai que je recommandais de capturer vos slides dans PowerPoint, de vous enregistrer la voie en parallèle ou en même temps, puis de monter tout ça sur un logiciel de montage, mais bon, c'est vrai que c'est un peu rudimentaire, c'est pas exceptionnel, et puis surtout pour créer une formation de qualité, c'est très vite limité. Et du coup, j'ai trouvé la solution, elle s'appelle iSpring et c'est le partenaire de cette vidéo. iSpring est une solution ultra complète vous permettant de créer un cours ou une formation en ligne très simplement et très rapidement à partir de PowerPoint. Et déjà, rien que le fait que ça puisse s'intégrer directement dans PowerPoint, je trouve ça vraiment incroyable. Du coup, laissez-moi vous parler un petit peu de ce logiciel que je trouve vraiment hyper intéressant. iSpring vous offre avant tout la possibilité de créer des leçons vidéo, des cours numériques, mais également des simulations de dialogue ou encore même des quiz interactifs. Mais c'est également une bibliothèque gigantesque avec plus de 68 000 ressources, modèles et personnages e-learning prêts à être intégrés directement dans votre formation. Bien sûr, vous disposez d'un espace en ligne, le iSpring Space, pour collaborer avec des collègues et travailler en équipe. Et enfin, vous avez accès à une assistance technique 24h sur 24 et 7 jours sur 7. Et croyez-moi, j'en ai eu besoin lors de l'installation du logiciel. Ils sont hyper efficaces et très réactifs. Bon, tout ça, c'est assez théorique. Ça ne vous dit pas ce que le logiciel fait. Donc, je vous propose de passer directement dessus parce que iSpring m'a offert une licence d'un an à l'orsuite iSpring Max avec toutes les fonctionnalités. Donc, on va pouvoir voir ce que ça donne. Bon, alors voyons voir ce que nous propose le logiciel une fois qu'on l'a installé. Donc, je vais taper iSpring dans la barre de recherche. Et comme vous pouvez le voir, il y a 6 logiciels qui se sont installés. Donc, ça reste tout le même logiciel iSpring. Mais donc, on a ici le iSpring Suite qui va venir centraliser les choses. Mais je vous l'explique juste après. On va d'abord se concentrer sur ces 5-là, qui d'ailleurs sont assez simples. En fait, ils vont nous permettre d'utiliser chacune des fonctionnalités qui sont en fait un petit peu indépendantes. Par exemple, ici, on va pouvoir créer un quiz. Ici, il y a un dialogue interactif. Ou par exemple, ici, c'est le logiciel de montage directement intégré à iSpring qui va nous permettre d'éditer les vidéos et les audios. Comme un logiciel de montage. Et pour l'avoir essayé, il est vraiment plutôt pas mal et bien fait en fait. Il est agréable à utiliser. Mais nous, ce qui va nous intéresser, c'est d'abord le iSpring Suite 10. Pourquoi ? Parce qu'il va venir centraliser toutes les informations dont vous avez besoin. Et surtout, tous vos dossiers. Donc là, vous voulez le voir. Il y a le cours, les quiz, les simulations. Donc, tout est au même endroit. Donc, moi, je n'en ai pas encore enregistré. Mais vous pouvez le voir. Tout s'enregistre ici. Par exemple, si vous avez créé un e-book, il va même s'enregistrer ici. Et vous avez votre iSpring Space qui, pour rappel, est l'espace de stockage en ligne collaboratif qui s'y intègre également. Donc là, j'avais créé quelques trucs. Et on peut les retrouver dedans. Et vous pouvez, du coup, travailler avec vos collègues. Mais, du coup, on va aller sur PowerPoint maintenant. Parce que oui, c'est ça qui nous intéresse. iSpring est entièrement intégré à PowerPoint. Et ça, ça n'a pas de prix. Surtout quand on est des gros utilisateurs de PowerPoint. Parce que, par exemple, si vous avez créé vos slides directement dans PowerPoint, vous pouvez directement les réutiliser sans avoir à rien changer. Et votre formation sera déjà quasiment prête. Il n'y a plus qu'à vous enregistrer dessus, en gros. Donc, c'est vraiment pratique. On va cliquer sur l'onglet iSpring Suite ici, pour ceux qui ne l'avaient peut-être pas remarqué. En fait, le logiciel s'intègre directement dedans. Donc, c'est-à-dire que vous installez tout. Et iSpring fait le travail pour vous. Il se met dans PowerPoint. Vous n'avez rien à faire. Donc, c'est super pratique. Et du coup, là, vous avez 7 petits onglets que j'aime beaucoup. Parce qu'ils sont bien faits. En fait, c'est ça qui est pratique. C'est que tout est clair. C'est assez bien disposé. Donc là, on va avoir de quoi enregistrer l'audio ou la vidéo. Donc, c'est-à-dire le son, par exemple, du micro ou de la caméra. Si vous les avez connectés. Et ici, gérer la narration. Donc, par exemple, si vous avez créé vos slides, ici, machin, mes slides. Donc, vous avez vos slides. Vous enregistrez l'audio, la vidéo. Après, il faut bien tout synchroniser. Donc, c'est pour ça qu'il y a un bouton gérer la narration qui va vous permettre de tout calibrer pour que ce soit bien calé. Ensuite, l'onglet le plus important, sur lequel on passe le plus de temps si on crée une formation, c'est celui-ci. Il va vous permettre de créer du contenu. Donc, je vais cliquer d'abord sur l'onglet quiz, qui est le même que interaction et simulation de dialogue en termes d'interface. Donc, je ne vais que cliquer sur celui-ci pour vous montrer un bref aperçu. Le but ici n'est pas de vous faire un tutoriel complet. Déjà, il y a énormément de fonctionnalités. iSpring en propose déjà beaucoup, mais je vous en reparle juste après aussi. Et surtout, je vous ferai une deuxième vidéo où je vous fais plus une simulation de comment on crée certaines choses. Ce sera beaucoup plus intéressant et plus enrichissant. Donc là, on a cliqué sur le quiz. Et donc, en fait, ici, l'interface ressemble un petit peu à une interface Microsoft. Regardez, si on va dans les menus, tout est assez simple. C'est plutôt bien fait. On a accès, comme d'habitude, au tutoriel, au support. Et donc ici, vous avez les fonctionnalités. Donc là, si vous voulez créer un quiz noté, je ne sais pas, en fin de formation, des fois, on fait des quiz pour passer à l'étape d'après. Ça peut être intéressant ou une enquête, un sondage intégré à votre formation. Bref, encore une fois, je ne vais pas tout détailler ici. L'interface est la même quand on clique ici et ici. Donc, on ne va pas s'attarder dessus. Là, on a l'enregistrement d'écran. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, j'ai utilisé ça pour la première partie de la vidéo parce qu'elle permettait également d'enregistrer le son. Et vu que j'avais un petit bug avec OBS au niveau de la capture son, je l'ai utilisé. Et franchement, c'est plutôt pas mal. Je ne suis pas déçu du résultat. Dites-moi d'ailleurs si vous trouvez qu'il y a une différence. Mais franchement, j'ai trouvé ça correct. Donc là, ça va vous permettre de capturer votre écran avec le son en même temps, par exemple. Ici, on va pouvoir intégrer une vidéo YouTube parce qu'imaginons que demain, je veuille vous faire une formation sur comment utiliser PowerPoint. Eh bien, je serais bien content de pouvoir y intégrer dedans, par exemple, des passages de mes vidéos que j'ai déjà publiées ou deux vidéos entières. Donc, on peut le faire. Donc là, il suffit de mettre l'URL d'une vidéo YouTube. Pareil, là, c'est des vidéos qui viendraient du web. Donc, si ce n'est pas stocké sur YouTube, forcément, il faut bien que ça vienne de quelque part. Et enfin, enfin, ce n'est pas d'ailleurs la dernière chose dont on va parler, mais celle-ci, je l'aime beaucoup. C'est la bibliothèque de contenu. Et vous allez voir, elle est balèze. Il y a énormément de choses à importer, énormément de choses dont on peut se servir. Donc là, ça va être des modèles de slides toutes faites. Donc, en fait, vous avez par thème. Donc là, urbain, vous avez, par exemple, je ne sais pas combien de slides à chaque fois, mais ça fait un sacré paquet. Donc après, vous avez différents thèmes. Je ne vais pas tous vous les montrer. Il y en a un que j'aimais plutôt bien, c'est celui-là. Donc, je vais, par exemple, insérer cette diapositive juste pour vous montrer. Donc, elle vient s'insérer ici assez rapidement. Bon, ça, ça dépend de votre connexion. Et en fait, tout est modifiable dessus. Et ça, c'est super appréciable. Ce n'est pas une image figée. Vous pouvez modifier le texte, les formes. Vous pouvez en rajouter. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Et ça, c'est vraiment très appréciable. Moi, je trouve que c'est bien que ce soit directement intégré dans PowerPoint. Comme ça, on connaît l'interface. Et là, du coup, avec un tuto PowerPoint, vous pouvez apprendre à utiliser le logiciel en même temps. Moi, je trouve ça vraiment génial. Ensuite, vous avez des arrière-plans, par exemple. Donc, ici, on peut le voir. C'est une bibliothèque d'images qui va vous éviter, par exemple, d'acheter des images sur Shutterstock. Ça coûte hyper cher. Là, vous avez plein, plein, plein d'images pour illustrer tout et n'importe quoi. Bon, je ne vais pas tous vous les faire. Mais c'est très complet. Et surtout, il y en a un paquet. Pareil, là, c'est pour insérer des personnages, des objets ou des icônes. Bon, bref. Je ne vais pas tous vous les faire. Vous avez compris le principe. Bon, et enfin, ici, vous pouvez gérer les paramètres de la présentation. Je ne vais vraiment pas rentrer dans les détails de ça. Ce n'est pas très intéressant. Mais donc, là, c'est les propriétés des diapositives. Lister, par exemple, toutes les ressources de la présentation pour avoir un aperçu. Voilà, les modes de lecture. Bref, ça, c'est un peu du détail. Ici, par contre, vous avez un onglet aperçu que je trouve intéressant. Parce que lorsqu'on va cliquer dessus, il va nous donner un aperçu. Mais pas comme si on lançait un diaporama, tout simplement, dans PowerPoint. Mais un aperçu de leur formation directement. Comment est-ce que l'utilisateur va l'avoir ? Donc, je clique ici. Oula, je tapais le micro. Donc, en cliquant ici, on se retrouve avec les différents formats selon là où ça va être visionné. Donc, par exemple, sur téléphone, vous auriez exactement cet aperçu. Si vous mettez le téléphone en format paysage, ce sera comme ça. Donc, ça vous permet vraiment de visionner comment est-ce que l'utilisateur verra votre formation. Et ça, je trouve ça intéressant. Ensuite, ici, on a l'onglet publier. Publier, à quoi est-ce que ça sert ? Ça va vous permettre d'enregistrer votre formation que vous êtes en train de créer sous forme de présentation. Donc, directement sur votre ordinateur. Soit au format vidéo, comme si vous aviez enregistré une vidéo. Soit au format HTML5 qui va vous permettre de l'envoyer, par exemple, de l'intégrer directement sur un site internet. C'est un format web. Donc, ça peut être vraiment très pratique. Ce n'est pas un écosystème fermé. C'est ça que j'aime beaucoup aussi. Vous avez ensuite accès à l'iSpring Space. Donc, l'enregistrer directement en ligne pour que vos collaborateurs puissent l'avoir. Ça aussi, c'est super intéressant. On a aussi le iSpring Learn que je n'ai pas encore créé de compte. Mais en fait, tout simplement, c'est le site d'hébergement que iSpring propose. Pour un tarif d'ailleurs assez peu élevé. Donc, c'est assez intéressant. Vous allez pouvoir y héberger directement votre formation. Parce que oui, une fois que vous l'avez créé, il faut bien qu'elle soit hébergée quelque part. Et qu'on puisse la trouver avec un accès personnalisé pour chaque personne. Bref, iSpring Learn vous permet de faire ça. Donc, c'est plutôt primal. Ou vous pouvez bien sûr l'exporter sur votre plateforme LMS de votre choix. Donc, c'est une plateforme qui héberge la formation en question. Donc, ce n'est pas un écosystème fermé. Donc, vous pouvez le mettre un peu de partout. Ça qui est pratique. Vous n'êtes pas obligé de rester dans l'écosystème iSpring pour publier. Et puis bien sûr, imaginons que c'est une formation gratuite. Vous pouvez la mettre sur YouTube. Juste ici. Donc là, par exemple, si je m'étais connecté à ProLearning, je pouvais publier directement sur mon compte. Voilà pour ce qui est de la publication. Et pour finir, je voulais insister sur quelque chose d'assez important. iSpring est hyper large. Vous avez vu, il y a plein de fonctionnalités, du contenu de partout. On peut s'y perdre. On peut avoir envie de toucher à tout. Et c'est pour ça qu'il y a un forum d'aide qui peut être très pratique. Mais aussi également plein de tutoriels vidéo. Regardez, je vous montre ça. On va ici dans l'onglet Aide. Et là, on a une aide à la prise en main. C'est-à-dire que ça va être toutes les fonctionnalités clés décrites via de la documentation ou des tutoriels. Donc ça peut s'avérer très pratique pour démarrer sur le logiciel. On a aussi accès au support si on a des questions spécifiques ou des petits problèmes ou des bugs. Des tutoriels vidéo. Par exemple, comment faire telle fonctionnalité. Comment utiliser cette partie de l'application. C'est intéressant. On a aussi l'aide de la communauté via un forum. Si par exemple un autre créateur a rencontré un problème que vous avez eu, peut-être que ça répondra à votre question. Donc ça peut être aussi très pratique. Et moi, c'est vraiment tout ça que je trouve intéressant avec iSpring. C'est que vous n'êtes pas lâché dans la nature directement. On vous accompagne vraiment pendant tout le processus de création. Il n'y a pas des fonctionnalités moyennant des surcoûts ou un accompagnement supplémentaire. Tout y est vraiment intégré et transparent. Mais il y a un dernier point sur lequel j'aimerais insister. C'est que iSpring est centré sur la qualité de votre cours et de votre formation. Et pas sur tout le marketing qu'il y a autour. Et oui, en effet, en ce moment, il y a beaucoup de formations qui pullulent sur Internet. De bonnes, mais des fois de mauvaises qualités. Et généralement, elles sont gérées par des marketeurs. C'est avant tout des vendeurs de rêve qui vont créer des formations dans le but de convertir et de gagner de l'argent. Alors certes, c'est l'objectif d'une formation. Mais le but premier est d'enseigner de la valeur, d'en apporter et surtout de créer un contenu de qualité. Donc ici, le but n'est pas de créer un tunnel de conversion optimisé avec des upsells, des downsells, bref, toute méthode marketing. Non, ici, c'est de créer du contenu et votre marketing, vous le faites ailleurs. Pas sur iSpring, tout simplement parce que le but d'une formation est d'apprendre des choses, tout simplement. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire. Si jamais vous êtes intéressé par le logiciel, sachez que vous avez 14 jours d'essai. Donc vous allez juste sur le site d'iSpring. Je vous mets tous les liens dans la description. De toute façon, ne vous inquiétez pas. Donc vous avez 14 jours pour essayer gratuitement sans mettre aucune coordonnée bancaire, ce qui peut être pratique si vous voulez vous familiariser avec le logiciel ou le découvrir pour savoir si c'est quelque chose qui vous intéresse dans le cadre de votre future formation ou cours en ligne. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai pris vraiment beaucoup de plaisir à la faire parce que c'est un logiciel vraiment super intéressant et qui m'a conquis. Donc si vous aussi vous avez apprécié, faites-le-moi savoir dans les commentaires et avec un petit like. N'hésitez également pas à partager la vidéo à un formateur, à un prof ou quelqu'un qui souhaite se créer son cours en ligne. Ça pourrait vraiment l'aider. Et puis bien sûr, comme d'habitude, abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la cloche. C'est super important pour ne pas rater les prochaines vidéos. Bon, et puis merci à toi d'être resté jusqu'au bout de la vidéo. Merci à iSpring de l'avoir sponsorisé. C'était Alex, ciao !